Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision data d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le président de l'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a visité l'une des unités militaires de l'Arménie. Etudiant l'Arménie Occidentale, la province de Tigranaket, le sixième numéro du magazine Varsk de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne a été publié. Le patrimoine historique et culturel ne doit pas devenir un outil politique. UNESCO De nouvelles découvertes dans la ville antique de Dara en Arménie Occidentale. L'art en Arménie Occidentale La danse nationale Le musée d'histoire arménienne a présenté les livres publiés par le musée en 2021 lors d'une exposition vente. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, rencontre des militaires dans le cadre de sa visite en Arménie. Au cours de cette rencontre, il s'est familiarisé avec la formation générale des soldats et leur état de combat et psychologique. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère amicale, au cours de laquelle, en tant que combattant expérimenté de la liberté, il a partagé avec les jeunes soldats son parcours militaire, les nuances de l'art martial arménien Haït Jampa et les idées patriotiques de l'Arménie Occidentale dans son ensemble. Provence de Tigranakert, Amer, Diyarbakir, Tigranakert, une province d'Arménie Occidentale. Il se composait de la deuxième province de la Grande Arménie historique et des provinces occidentales d'Arzénique. Au XVIIe siècle, elle était divisée en 20 provinces. Au début du XXe siècle, la province de Tigranakert avait une superficie de 37 500 km². A la fin de 1914, elle comptait une population totale de 296 000 habitants, dont 105 000 arméniens. Pendant le génocide de 1915, le gouvernement turc a déporté et massacré environ 100 000 arméniens de la province de Tigranakert. En 1975, quelques 4 000 arméniens turcophones, sans compter les crypto-arméniens, vivaient dans la province de Diyarbakir. Jusqu'au XIXe siècle, la population était engagée dans l'élevage de bovins. L'industrie s'est progressivement implantée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tigeage de tapis, la poterie et la production de cuivres étaient bien développés. La Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne informe que le XVIe numéro du magazine Varsk de la Fondation a été publié, qui comprend les articles suivants. Sanvel Karapétien, l'héritage lithographique du complexe monastique Oromos, Emma Abrahamian, monument de l'Itshkvaz et patrimoine historique et culturel en voie de disparition du village de Tumi, visite dans l'état de Gantzak. De l'évêque Grigoris Arvaniens, l'échec de la liturgie dominicale de Lévis, de Rafi Kortoshian. L'arrêt de couverture de Marasbert par Philippe Dangle. Ceux qui le souhaitent peuvent s'adresser au bureau de la Fondation Recherche sur l'architecture arménienne Barramien 24 dit. L'UNESCO travaille à l'envoi d'une mission technique indépendante en Altsar. Ces déclarations du service du presse de l'UNESCO font suite à l'inquietude suscitée par la profanation et la destruction continue du patrimoine historique et culturel arménien dans le territoire sur le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises après la guerre 2020. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture espère déployer une mission dans un avenir proche. Nous continuons à travailler à l'envoi d'une mission technique indépendante de l'UNESCO, en Altsar dans le cadre de la Convention de la Haye de 1954. Les discussions sont donc toujours en cours, a déclaré Thomas Malar du service de presse de l'UNESCO. Malheureusement, nous pouvons rappeler à l'UNESCO que l'Azerbaïdjan n'utilise pas seulement le détournement et la destruction du patrimoine arménien en Altsar, mais aussi en Aridjevan, à des fins politiques et criminelles. Depuis 2005, l'UNESCO n'est jamais pénétrée sur le territoire du cémetaire de Jura pour constater l'ampleur du crime. Lors de fouilles menées dans la ville antique de Dara, vieille de 5000 ans, en Arménie occidentale, une presse mécanique à rouleaux pour olives a été découverte. De nouvelles découvertes ont montré que le site historique était un important centre de production et de commerce d'olives. Le chef des fouilles, le Dr Mettin, a déclaré à cette occasion. Outre les découvertes relatives à diverses structures indicatives de civilisation, il s'avère que Dara disposait d'une bonne infrastructure. C'était une ville militaire. Cette découverte, que vous voyez, fait la lumière sur les activités industrielles de la ville. La danse arménienne a des traditions séculaires. Au fil des millénaires, un ensemble de célébrations s'est formé sur la base duquel la culture immatérielle du peuple arménien, en particulier les danses, a été créée. Les danses de corte occupaient une place particulière dans la culture arménienne dans le cadre des célébrations festives, des danses de mariage, des danses funéraires et des danses militaires. En plus des rituels de mariage et des festivés, il y avait des rassemblements de danses pour les jeunes. Khochari, Ber, Yalhouchta, etc. sont parmi les danses les plus anciennes et les plus populaires des Arméniennes. À la veille de la journée du livre, le musée d'histoire arménienne a organisé une présentation et une vente de livres publiés par le musée en 2021. Présentées étaient des femmes arméniennes au XVIIe à XXe siècle par Astrique Israélienne. Collection d'objets métalliques dans le fond ethnographique du musée d'histoire arménienne XVe à XIXe siècle par Marietta Kirakosyan. L'économie manotère arménienne au IIIe à XIXe siècle par Armine Zohrabian. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501